La luge de Zou Poc, laisse-moi dormir Poc, arrête Bon, alors tu veux jouer, c'est ça? Hein? Wow! Il neige! Il neige! Il neige! Hé, il neige! Eh bien, je te conseille de t'habiller chaudement avant d'aller jouer dehors, Zou Oui, bonne idée Attends une petite seconde, tu ne sortiras pas avant d'avoir pris ton petit déjeuner Ah, il neige! C'est génial J'adore la neige Je me souviens, quand j'avais ton âge, j'adorais faire des bons zèbres de neige avec mes amis On allait dévaler les pentes du jardin public sur nos luges et... J'aimerais bien qu'on ait une luge, papy Eh bien, pourquoi on n'en fabriquerait pas une? Ah oui! Papy, c'est la meilleure luge du monde! Eh bien, je te propose d'aller l'essayer au jardin public pour voir ce dont ce petit bijou est vraiment capable Oui, et si on passait prendre Elisée? Eh, je viens avec vous! Ça fait des années que je n'ai pas fait de luge Regarde ma luge, papa Ah oui, joli travail Ah oui, joli travail Tout va bien ? Oui, ce n'est rien. J'y suis allé un peu trop fort. Vous savez quoi ? Je vais aller m'asseoir sur le banc là-bas avec papy et laisser la luge aux experts. À ton tour, Elzé. Merci, Zou. Bonjour, Elzé. Admire ma nouvelle luge. Elle a plein de jolies clochettes. Alors, vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas ? Oh, bien sûr que non. On va garder un oeil sur elle. Merci beaucoup. Malheureusement, je dois assister à une réunion importante. Et Zinia voulait tellement essayer sa nouvelle luge. Au revoir, Zinia. Au revoir, papa. Sois sage. Au revoir. Au revoir, Xavier. Au revoir, Xavier. Elle est géniale, cette lugezou. Elle va vraiment très vite. Sûrement pas aussi vite que la mienne. C'est ce qu'on va voir. Le dernier arrivé est une tomate écrasée. D'accord, monsieur tomate écrasée. À vos marques. À vos marques. Prêt ? Partez ! Allez, imbécile de luge. Allez, Zou. Bravo, Zinia. Oui. Je ne suis pas une tomate écrasée. Mais non. Bien sûr que non, Zinia. Ma luge n'était pas échauffée. C'est tout. On recommence. En trois manches. C'est au tour d'Elzé de prendre la luge. Donc tu feras la course avec elle. D'accord. Pas de problème pour moi. J'aurais dû gagner, mais de mon côté, la neige était trop froide. Et c'était moins glissant. En plus, je n'étais pas prête. Alors, Elzé, tu es prête ? Prête pour la descente ? Ah, ça oui. Non, prête pour une course contre moi. Une course en trois manches. Zinia et sa luge contre la nôtre. Oui, super. À vos marques. Prêts ? Partez. Je ne suis pas prêt. Prêt. En cinq manches. À vos marques. Prêts ? Partez. Stop ! Ma clochette. Zinia, qu'est-ce qui se passe ? Ma clochette. Elle a disparu. En plus, c'était ma clochette préférée. T'inquiète pas, Zinia. On va la retrouver. Dans toute cette neige. Comment on va faire ? On doit retrouver ma clochette. Peut-être que ta luge irait un peu plus vite sans elle. Je ne veux pas aller sur ma luge tant qu'on ne l'a pas récupérée. Ce n'est plus la même maintenant que la clochette a disparu. Elle ne fait plus de jolis bruits comme avant. Ne t'en fais pas, Zinia. Je suis sûre qu'elle n'est pas bien loin. S'il te plaît, Poc. On essaie de se concentrer. Où l'as-tu vue pour la dernière fois ? Sur ma luge. Moi, je suis très fort pour retrouver les objets. Allez, partons à la recherche de la clochette. Où est ma clochette ? Où est-ce qu'elle peut bien être ? Et puis, il y a trop de neige. Alors, les enfants, vous n'avez plus envie de faire de luge aujourd'hui ? Si, papy. Mais on cherche la clochette de Zinia. Elle l'a perdue pendant la course. En plus, c'était ma préférée. Ma luge n'est plus vraiment la même sans elle. Ne t'inquiète pas comme ça, Zinia. On va la retrouver. Je suis sûr qu'elle n'est pas perdue. Oh non, désolé. Ce n'est qu'un vieux bouchon en liège. Oh, vous attendez ? Oh, c'est le bruit de ma clochette ! Oh ! La clochette ! Je l'ai retrouvée ! Enfin, je veux dire, Poc l'a retrouvée. Oh, Poc, merci ! Viens ici que je te fasse un bisou. Ta clochette ! Et maintenant, si on faisait une autre course, qu'est-ce que tu en dis, Zinia ? Pas avant que ma luge soit réparée. Oh ! Je vais t'arranger ça en moins de deux. Et en attendant, on pourrait rentrer à la maison, manger quelque chose de chaud et nous réchauffer. Cette neige est peut-être très jolie à regarder, mais... Brrm ! J'ai froid ! Ça ne prendra pas longtemps à réparer, hein, Dic ? Pas si c'est Papy qui s'en occupe. C'est le meilleur réparateur du monde. Et Poc, c'est le meilleur chercheur d'objets. L'iglou de Zou Bonjour, Poc. Hein ? Pourquoi il y a autant de lumière aujourd'hui ? Oh, Poc ! Viens voir ça ! Regarde toute cette neige. Tu vas voir, on va passer une super journée. On va bien s'amuser dans la neige. Oh ! T'as vu ça, Poc ? Il est tombé tellement de neige qu'on peut même pas sortir de la maison. Ça y est, j'ai une idée. Oh ! Je n'ai jamais vu autant de neige de toute ma vie. Oh ! Nanou ? Dis-moi, Zou, pourquoi fait-il frisquet comme ça ? Regarde, Nanou, toute la neige ! Oh ! Oh, cela explique tout ! Oh ! Je crois que je vais retourner me coucher bien au chaud dans mon lit. Bonjour, Zou. Je pensais que tu étais déjà en train de jouer dans la neige. On est bloqués ici. Oh non ! Il faut absolument que j'aille faire les courses. Comment je vais faire pour sortir ? Je pense qu'il faudrait enlever la neige. Tu as raison, c'est une très bonne idée. Ça y est, c'est fini ! Ouf ! C'était plus long que je ne le pensais. Heureusement que tu étais là pour m'aider, Zou. Le devant de la maison est dégagé, maintenant. Reste à s'occuper de la voiture. À ton service ! Non, merci, mon chéri. Je vais pouvoir le faire tout seul. Mais papy est en train de déballer la porte de derrière. Il a sûrement besoin d'aide. D'accord. Papy, est-ce que tu as besoin de moi ? Oh, oui, s'il te plaît, Zou. C'est un travail fatigant. Il commence à faire vraiment très froid ici, avec toutes ces portes qu'on laisse ouvertes. À l'avenir, pensez à bien les fermer. D'accord, je suis désolée, mamie. Au courage ! Il y a tellement de neige ici qu'on ferait aussi bien de vivre dans un igloo. Il y ferait plus chaud. Un igloo ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une maison qui est faite en neige. Alors pourquoi il y ferait plus chaud ? Parce qu'une fois qu'on est dedans, l'air se réchauffe et ne peut plus s'en échapper. Oh, c'est vrai ? Je cherche une image d'igloo, Poc. Il devrait y en avoir une dans ce livre. Là ! Waouh ! C'est à ça que ça ressemble à un igloo. Ça ferait un super repère pour jouer. Et on a plein de neige pour en construire un. Mais... Oh, ils ne disent pas comment il faut faire. Ça ne doit pas être bien compliqué. Voilà l'endroit parfait pour construire l'igloo, Poc. Mais par quoi je commence ? Un igloo à la forme d'un dôme. Alors on va commencer par faire un dôme. Bon, là j'ai un dôme. Mais je ne peux pas encore y entrer. Je vais devoir creuser dedans. La neige est trop tassée, Poc. Je n'y arrive pas, elle est trop dure. Je commence à avoir froid aux mains. Allez, rentrons nous réchauffer à la maison. On ressortira plus tard pour faire un autre essai. Tiens, Zou, ça va te réchauffer. Merci, mamie. Une fois qu'on sera bien réchauffés tous les deux, on ressortira pour essayer de faire un autre igloo. Zou, tu es vraiment sûr de vouloir retourner dans la neige ? Oui, mamie. Je veux absolument réussir à construire mon igloo. Je viens d'avoir une idée pour améliorer ma technique. On va recommencer ici. Oh non ! Igloo, igloo, igloo. Comment faire pour construire un igloo ? Je prends un biscuit, Zou. Ils sont tout chauds. Oh, merci, mamie. Un cercle ! Je me demande si... Et voilà, la première couche est faite. À la suivante, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Poc ? Oh non ! Ça ne va pas du tout. Il y a des trous partout dans le mur. Ça veut dire que le froid va pouvoir entrer à l'intérieur. Et moi qui croyais avoir trouvé la solution. Tu vas vite te réchauffer, mon petit Zou. C'est la plus chaude de mes écharpes. Je voulais tellement faire un igloo, mamie. Comme ça, j'aurais pu rester dehors dans la neige toute la journée. Oh ! Alors tu abandonnes ? Je ne sais pas encore. Zou, je croyais que tu construisais un igloo. J'ai essayé plusieurs fois, papy. Mais je n'y suis jamais arrivée. J'ai d'abord construit un dôme, et puis un mur, et j'ai même essayé avec des boules de neige. Des briques ! Quoi ? Comment ça ? Tu devrais utiliser des briques. Des briques de neige, bien sûr. Mais oui, comme pour les maisons. Elles n'ont pas de trous, et en plus, elles sont très solides. Oui, c'est une très bonne idée. Mais comment est-ce qu'on fait des briques ? Tu devrais peut-être commencer par chercher de quoi faire un moule. Qu'est-ce qui pourrait servir de moule pour faire des briques ? Cette boîte à chaussures a la bonne forme. Le problème, c'est qu'elle est en carton. Elle deviendra vite toute molle. Hein ? Ma trousse ferait peut-être l'affaire. Non, elle n'est pas assez rigide. Ah-ha ! Ça y est, je sais. Je vais me servir de ma pelle et de mon seau. Cette fois, on va faire notre igloo en n'a rien de temps, Poc. Tu vas voir, Poc. Cette fois-ci, c'est la bonne. Super ! Tu vois ? Ça marche comme ça. Hein ? Oh, ça chatouille. Oh non ! Maintenant, cette neige va remplir mon igloo avant que j'ai pu le finir. N'abandonne pas, Zou. Attends que je t'explique l'idée qui m'est venue. Comme il neige. Ça pourrait être une bonne idée d'utiliser cette tente. On peut la monter et s'asseoir à l'intérieur en attendant que la neige cesse de tomber. Ah, c'est une super bonne idée, papy. Même si ce ne sera pas la même chose qu'un vrai igloo. Voilà, ça y est. On peut rentrer dedans. Ah ! Oh ! Il fait plus froid que je ne le pensais. Il fait beaucoup moins chaud que dans un igloo. On devrait peut-être rentrer. Hé, papy, regarde ! Oh ben, ça alors. Ça ressemble presque à un igloo. S'il continue de neiger, ce sera vraiment un igloo. Je vais aller chercher Elzé. Pendant que tu fais ça, je vais nous préparer un bon chocolat chaud. Regarde ! Waouh ! C'est incroyable, Zou ! Comment t'as fait ça ? Papy m'a aidé. Maintenant, on peut jouer dans la neige en étant bien au chaud dans mon igloo. Viens ! Il fait bien moins froid ici que dehors. Je peux me joindre à vous ? Oui, bien sûr, papy. Je suis venu vous apporter des chocolats chauds et des tartines beurrées. Miam, miam ! J'adore mon igloo. Il est incroyable. Il fait trop chaud là-haut, Poc. Tu devrais peut-être sortir un peu pour te rafraîchir. Zou est l'abominable homme des neiges. Qu'est-ce qu'il y a, Poc ? Regarde, papy. Ça y est, il neige plus. Est-ce que je peux aller jouer dehors ? Oui, bien sûr, Zou. Mais avant de sortir, il faudra te couvrir chaudement. Oui ! Tu as vu, papy, comme c'est beau ! C'est drôle. On dirait que notre maison est en sucre glace. Tu as raison. Elle est si appétissante qu'on en mangerait presque. T'as vu, papy ? Tes empreintes sont grandes à côté des miennes. Ah oui, en effet. On ne risque pas de nous confondre comme ça. Et celles-là, à qui elles sont, tu crois ? Eh bien, je ne saurais pas le dire. Elles sont vraiment minuscules. Et si on les suivait ? En voilà une bonne idée. Tiens, les empreintes s'arrêtent ici. Oh ! Poc ! Alors c'était les tiennes. On dirait que Poc aiment la neige autant que toi. Et si on cherchait d'autres empreintes, papy ? C'est d'accord. Mais les vrais pisteurs ont un équipement très spécial. Allons chercher ce qu'il nous faut. Allons bon. Où est donc passé mon maître ? Je suis pourtant sûr de l'avoir rangé par ici. Bravo, Poc ! Tu as retrouvé le maître. Eh bien, je crois que cette fois, on a tout. On a le maître, les jumelles, le petit carnet et le crayon. Qu'est-ce que c'est ce gros livre ? Ce gros livre, c'est une encyclopédie sur les animaux. Elle nous aidera à identifier les traces que nous trouverons. C'est une super idée, papy. Waouh ! C'est un animal à trois pattes, tu crois ? En voilà une étrange découverte. Commençons par prendre les mesures. Elles sont à peu près de la même taille que mes empreintes. Oui, mais toi, tu n'as pas de troisième patte. Tu as raison. Mais alors, à qui sont ces empreintes ? Je vais regarder dans l'encyclopédie des animaux. Pour indication, la troisième empreinte est beaucoup plus petite que les autres. C'est bizarre. Je ne trouve aucun animal à trois pattes. Bonjour, vous deux. On s'amuse dans la neige ? Bonjour, Nanou. Mais oui, bien sûr. On aurait dû y penser. Ce n'était pas une troisième patte. C'était la canne de Nanou. On ne risquait pas de trouver Nanou dans l'encyclopédie. Oh, on dirait que Poc a trouvé quelque chose. Elles ont la même taille que les miennes. Pourtant, on n'est pas passé par ici. On n'a qu'à les suivre. Allez, papi, tu viens. Qui peut bien avoir laissé ces empreintes ? Je sais. C'est Elzé. C'est la seule qui passe par ici. Tu as sans doute raison. Je vais aller vérifier. D'accord, Zou. Salut, Elzé. Bonjour, Zou. T'étais où ? Je t'ai cherché partout. Regarde mon bonhomme de neige. Oui, il est super. Oh là là, quel magnifique bonhomme de neige. Est-ce que par hasard, tu l'aurais fait toute seule ? Maman m'a un peu aidée. Vous faites quoi tous les deux ? Papi et moi, on joue au pisteur. C'est quoi un pisteur ? C'est quelqu'un qui suit les traces dans la neige pour trouver à qui elles appartiennent. C'est comme ça qu'on t'a trouvé. Ça a l'air rigolo. Est-ce que je peux être pisteur, moi aussi ? Oui, bien sûr. Mais il n'y a plus d'empreintes à suivre. Allons plus loin dans la rue. Je suis sûr qu'on en trouvera plein. Oui ! Vous avez vu, c'est là ? Elles ont une drôle de farme. Quel est l'animal qui a d'aussi grandes pattes ? Alors ça, je n'en ai pas la moindre idée, les enfants. Nous allons les mesurer. Waouh ! Elles sont deux fois plus grandes que celles de Papi. Ça doit être un géant. Même les pattes d'éléphant ne sont pas aussi grandes. Venez, on va suivre ces traces pour voir à qui elles sont. Elles vont par là. Madame Zoli a peut-être vu qui c'était. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, les enfants. On suit ces grosses empreintes. Vous avez vu quelqu'un passer par là ? Oh oui, je crois bien, il y a quelques minutes. Ah oui ? Et à quoi il ressemblait ? Eh bien, c'est qu'avec tout ce brouillard, je ne l'ai pas bien vu. Est-ce qu'il était grand ? Oh oui, il avait de très grandes pattes. Il marchait bizarrement. Vous souvenez-vous d'autres choses ? Il était costaud et il était couvert de longs poils blancs. Ça y est, j'ai fini. Je sais qui c'est. Je l'ai vu à la télévision. C'est l'abominable homme des neiges. L'abominable homme des neiges ? Il faut le trouver. Remettons-nous en route avant que la piste ne refroidisse. Merci, Madame Zoli. À bientôt. Au revoir. Oh, on a perdu la piste. Le vent a complètement effacé les empreintes. Oh non ! Comment on va retrouver l'abominable homme des neiges maintenant ? Continuons dans cette direction. Avec un peu de chance, on retrouvera sa trace. Regarde, Elzé. On a retrouvé la piste. L'abominable homme des neiges est passé par là. On dirait qu'il est entré dans la boutique. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène par ce froid ? On cherche l'abominable homme des neiges. Tu l'as vu ? Oh, l'abominable homme des neiges ? Oui, il ressemble à ça. Non, une créature pareille, je m'en souviendrai. Oh, mais pourtant, on est sûr qu'il est entré ici. Oui, ses empreintes vont jusqu'à la porte. Il est peut-être passé devant ma boutique, mais il n'est pas entré. Retournons donc voir dehors. Il est peut-être encore dans le coin. Qui sait ? Vous avez entendu ? Vous croyez que c'est l'abominable homme des neiges ? Tu peux me donner les jumelles, papy ? Là-bas, c'est bien lui. Vite, il faut le rattraper. Cette fois, c'est sûr. L'abominable homme des neiges est entré ici. Oui, plusieurs fois même. Oh non ! L'abominable homme des neiges a saccagé la boutique de Monsieur Zoé. Monsieur Zoé ? Bonjour. N'arrête pas de glisser. Ça va ? Vous ne vous êtes pas fait mal ? Oh non ! C'est que ce n'est pas facile de marcher avec des raquettes. Ça alors ! Elles ont la même forme que les empreintes qu'on suivait. Je n'ai même pas eu le temps de ranger le magasin. J'ai passé la matinée à faire des livraisons à pied. Ah bon ? Vous faites les livraisons maintenant ? Oui. Avec toute cette neige, les gens ont du mal à se déplacer. D'ailleurs, Nanou a-t-elle bien reçu son lait ? Oh oui, oui, merci ! Alors c'était vous l'abominable homme des neiges ? Ah ah ! Vous m'avez démasqué ! Devinez ce que mange un abominable homme des neiges. Euh... Quoi ? De la glace au yaourt et du sorbet à la fraise. Miam, miam ! Hum... J'ai une faim d'abominable homme des neiges ! Ha 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 ! Ha 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 ! Zou, serveur. Hum... Ce repas était excellent. Merci, mon chéri. Oh oui, alors ? Merci, papy. Ha ha ! C'était un plaisir. Le serveur était génial. Monsieur, désire-t-il des épinards ou des brocolis ? Ha 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 ! Quand je serai grand, je vais être serveur moi aussi. La soupe du jour est un velouté de tomates, madame. Hein ? C'est la voiture de tonton Xavier ? Eh bien, si c'est le cas, ça fait un moment qu'elle est égarée là, vu l'épaisseur de neige. Je suis gelée. Il fait meilleur dedans. Bon, eh bien, je vous dis à plus tard, alors. On a vraiment hâte. Hâte de quoi, maman ? Ah, mon petit Zou. Pour mieux faire connaître notre magasin, nous avons invité beaucoup de gens importants à une petite fête. Moi aussi, je suis invitée. Je suis très importante. Oui, nous voulons que ce soit un événement original. Il y aura des amuse-bouches et des boissons et aussi des... Si vous avez besoin d'un serveur, je suis à votre service. Est-ce que madame désire un autre sandwich ? Ah oui ! Moi aussi, je veux faire serveuse. On peut, papa ? Dis oui ! Tu sais, ce sera beaucoup de travail et je pense que... Oui, mais en même temps, on va bien s'amuser. S'il te plaît, papa, s'il te plaît, dis oui ! Mais, bien sûr, mon cœur, c'est d'accord. Je vais faire serveuse ! Je vais faire serveuse ! Monsieur désire-t-il un café ? Bonjour, Elzé ! Bonjour, Zou ! Tu veux venir jouer dans la neige ? Non, pas aujourd'hui. Je vais travailler. Je vais être serveur au magasin de Tonton Xavier. Tu peux venir si tu veux. Oui, d'accord ! Bon, il est temps d'y aller. La fête va bientôt commencer. Où est la voiture ? J'étais sûr de l'avoir garée, là. Elle est là, Tonton Xavier ! Quoi ? Oh, non ! Ça va prendre un temps fou de dégager toute cette neige. Oups ! Attends, attends. Je vais t'aider à te relever. Allez, allez ! Ah, merci. Eh ben, dis donc ! Non, mais regardez-moi ça. Oh, t'es tout mouillé et tout couvert de neige, papa. Et j'ai... j'ai froid et je... Et comment vais-je faire pour retourner au magasin avec toute cette neige ? Des raquettes ! Zou, nous sommes en plein hiver. Ce n'est pas le moment de jouer au tennis. Non, pas pour jouer au tennis. Il y a des vieilles raquettes dans notre garage. On les attachera à nos pieds et on les utilisera comme des chaussures de neige. Oui, super idée. Moi aussi, je veux des raquettes de tennis à neige. Tu viens, papa ? C'est vraiment une très bonne idée que tu as eue, Zou. Il n'y a pas assez de raquettes pour tout le monde. Il va falloir que quelqu'un se mette sur la luge. Non. Patience, on arrive bientôt à ton magasin, Xavier. Oui, très bien. Merci beaucoup. Ah, tout de même, te voilà. Mais tu es trempé. Ce n'était pas le moment de jouer dans la neige. Nos invités ne vont pas tarder à arriver. Je ne jouais pas dans la neige, Zelda. Je suis tombé, je suis trempé. Et en plus, la voiture est coincée sous un âme à neige. Eh bien, dans ce cas, dépêche-toi d'entrer au chaud. À ton avis, à quoi peut bien servir cet objet ? Aucune idée. Surtout, faites bien attention en servant toutes ces bonnes choses. Bien sûr, les serveurs font toujours attention. Ils sont calmes et bien élevés. Les serveurs ? Quel serveur ? Mais eux, les enfants. Zinia avait tellement envie de nous aider. Mais... Tout se passera bien. Bon, il faut que je me dépêche de mettre des habits secs avant que les invités n'arrivent. Alors, quand les invités seront là, on leur proposera les plateaux d'amuse-bouche. Et comment on fait pour les boissons ? Euh... Ben... On peut peut-être commencer à les servir. Hum... Désirez-vous quelque chose à boire, madame ? Monsieur ? Oh, merci, Zou. Je veux dire... Merci, garçon. Bien joué, Zou. Et à ton tour maintenant, Elsie. Les amuse-bouche. Oh, ceux-là, je les adore. C'est mes préférés. Hé, Zinia ! On est les serveurs. On ne doit pas manger ce qu'on sert. Oh, non ! Non ! Regarde ce que tu m'as fait faire. Il n'y a pas de mal. Ils sont parfaits. Regarde. À mon tour de faire la serveuse. Oh... Oh, non ! Oh, non ! Attention ! C'était moins une. Désolée ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Zou, que s'est-il passé ? Et qu'est-ce que tu fais par terre ? Zinia, ta robe, elle est couverte de... Elsie, qu'est-ce que tu fais avec ça ? Ça coûte extrêmement cher. Désolée. On a eu un petit accident. Oh, Zou ! Ah oui, je vois ça. Le magasin est dans un état et nos invités qui doivent arriver d'une minute à l'autre. Je n'aurais jamais dû accepter de vous confier le service. Je ne sais pas du tout ce qui m'a pris. Zou n'y est pour rien. Tout est ma faute. J'ai voulu servir des vols au vent et j'ai glissé et j'ai renversé tout le plateau et après, je me suis cognée dans ce truc. Alors, ce qui était dessus est tombé et Zou l'a rattrapé, mais... Ah, je vois. J'ai tiré mes conclusions un peu trop vite. Je suis désolé, Zou. Allons, allons, Zinnia. Tout va bien maintenant. Oui, ça va aller, papa. Quand on aura tout nettoyé. Allô ? Oh, ce n'est pas de chance. Merci beaucoup de nous avoir prévenus. C'était monsieur le maire. Il ne peut pas venir. Il est bloqué par la neige. Allô ? Oui, je comprends bien. Oh, je suis désolée de la prendre. Une autre fois, alors ? Monsieur de Zachary, il ne peut pas sortir de son manoir à cause de la neige. Oh, oui, je vois, oui. Une autre fois, alors ? C'était le dernier invité. Personne ne peut venir. Oh non, j'étais si content de faire le service. Qu'allons-nous faire de ce buffet ? Je crois que je connais quelques personnes qui pourraient venir quand même. Allô ? Allô ? Allô ? Je vous en prie, profitez bien de tous ces bons mets. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Je pense que c'est un vase, Nanou. Oh ! Désirez-vous un sandwich au concombre, monsieur ? Eh, 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 dit-on, quelle élégance ! Oui, je suis en service, monsieur. Oh, merci. Madame, puis-je vous proposer un amuse-bouche ? Oh, mais oui, alors, avec plaisir. Nanou, normalement, on embrasse pas le serveur. Même pas si il est le meilleur serveur du monde. C'est très gentil. Il ne manquerait plus. Un conte d'hiver, partie 1. Bonjour, Poc. Hé, Poc ! Regarde ! Il neige ! Maman, papa, il neige ! Il neige, il neige ! Allez ! Je veux sortir. Tu peux me dire à quoi ça sert qu'il neige si on peut pas jouer dehors ? Maman ! Papa ! Zou, qu'est-ce qu'il y a ? Il neige, il neige ! Et je ne peux pas ouvrir la porte. Oh, mais il est fermé à clé, Zou. Voilà, tu vois ? Zou, à mon avis, tu ferais mieux de construire ton bonhomme de neige à l'extérieur de la maison. Ce n'est pas moi, j'ai rien... Ce n'est pas un bonhomme de neige ! C'est moi ! Je ne peux pas jouer dehors, Poc. Pas avant qu'on ait dégagé la neige de la porte. Vite ! Regardez dehors, il a neigé. Oui, on sait, Nanou. C'est génial, non ? Oh, oui ! J'adore la neige ! Ça tombe bien, ça rendra la fête de l'hiver beaucoup plus... beaucoup plus hivernale. Oh, j'aime tellement quand on célèbre la fête de l'hiver. Oh, la fête de l'hiver ! C'est vrai, j'avais oublié ! Oh, c'est formidable ! Mais les gens ne pourront peut-être pas tous venir au parc avec cette couche de neige. Oh ! Tu vas faire des croque-madames pour tout le monde. Tout à l'heure, peut-être. Mais d'abord, je vais nous creuser un passage pour sortir. Avec ma poêle à frire ! Zou et moi, il faut qu'on aille dans le garage. Ah bon, papy ? Pourquoi ? Aide-moi à déblayer cette neige et je te montrerai. Je vais te dire, Zou, je suis certain que c'est comme ça que vivent les explorateurs polaires. Oui, tu imagines si on était coincés dans la neige en plein milieu du pôle Nord. Oh, on aurait peut-être mieux fait de rester au camp de base par ce temps. Ah, si ça se trouve, il y a des ours polaires qui se cachent dans le coin. C'est rien, Poc. On fait juste semblant, papy et moi. Tu as encore ta déblayeuse manuelle, Zou l'explorateur ? Et une déblayeuse manuelle, une, Zou l'explorateur, parait à déblayer, chef. À tes ordres, papy. Encore quelques petits efforts et nous n'en aurons plus besoin, Zou. La neige ne va pas fondre, au moins. Non, ça m'étonnerait. Alors, pourquoi on n'aura plus besoin de nos déblayeuses ? Tu vas voir, Zou, tu vas voir. Alors, réfléchissons. Où ai-je bien pu mettre la tondeuse ? Ah, la voilà. Et maintenant, il nous faut la petite voiture qu'on a fabriquée tous les deux l'été dernier. Bravo, Poc. Tu l'as trouvée. Pauvre Poc. Et enfin, il nous faudra une ou deux plaques de tôle. Je crois que j'en ai quelque part. Voyons. Waouh ! Bravo, papy. C'est vraiment génial. Ah ben, ça alors. Coucou, papa. Alors ça, c'est ce que j'appelle une invention. Qu'est-ce que tu penses de notre chasse-neige, papa ? Il est extraordinaire. Bravo à tous les deux. On aura vite fait de déblayer la neige avec ce super-bangin. Ha, ha, ha ! Attention, déblayage de l'allée vitesse turbo. Zou ! Oh, oh, Zou ! Où avez-vous trouvé ce chasse-neige ? C'est papy et moi qui l'avons fait. C'est une bécane d'enfer. Une bécane d'enfer qui fait un boucan d'enfer. Vous viendrez chez moi quand vous aurez fini ? On est bloqués. T'as entendu, papy ? Elzé a besoin de notre aide. On arrive tout de suite. Nous non plus, nous ne pouvions pas sortir, Elzé. On a dû creuser pour quitter la maison et puis papy a eu une idée de génie. On a construit un chasse-neige tous les deux et ensuite, euh... Regardez-moi ça comment cet adorable petit oiseau est-il entré. Ben, il est venu avec moi. Mais comment avez-vous donc fait pour entrer ? Nous sommes bloqués par la neige depuis hier soir. Je vous présente Zygmunt et Zoroaster. Ce sont des amis à moi. Nous préparons un petit quelque chose pour la fête de l'hiver. Par le plus grand des hasards, n'auriez-vous pas un biscuit sur vous ou bien du lait ? Qu'est-ce que je ne ferais pas pour une tasse de thé ? J'étais assez occupée hier soir et je n'ai pas eu le temps d'aller chez M. Zoé. Et quand je m'en suis souvenu... On était couverts de neige ! Et donc, on n'a plus ni pain ni lait. Et à moins de pouvoir sortir d'ici, nous ne pourrons pas préparer notre surprise pour la fête de l'hiver. Nous aurons le ventre vide ! Eh bien, vous pouvez sortir maintenant. Nous avons dégagé votre allié avec notre chasse-neige. Et nous pouvons faire les courses pour vous. Voilà qui est merveilleux. Oh, merci mille fois. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans vous. Allez, Zo ! Il ne nous reste plus qu'à démarrer notre chasse-neige. Tu veux venir avec nous, Elzé ? Oh oui, je veux bien. Youpi ! Mais il te faut un casque. Je vais chercher mon casque de vélo. Prochain arrêt, le magasin de M. Zoé. Youpi ! À tout à l'heure et merci encore. À plus tard, maman ! À tout à l'heure. Papi ? Zou ? Où est-ce que vous allez maintenant ? Chez M. Zoé, maman. On va faire des commissions pour la maman d'Elzé. Dans ce cas, pourriez-vous faire des courses pour nous aussi ? Mamie et moi, nous devons faire des gâteaux pour la fête de l'hiver. Mais malheureusement, il nous manque quelques ingrédients. Ne vous en faites pas, on va chercher ce que vous voulez. Attendez ! Je vais vous faire une liste. Bibi ! Chaud de bain ! Chaud ! Oh ! Bonjour, M. Zoé. Bonjour. Bonjour. Eh bien, pour une surprise, c'est une surprise. Avec toute cette neige, je ne m'attendais pas à avoir des clients aujourd'hui. Oui, mais nous, on a un chasse-neige. C'est Papi et moi qui l'avons fait et on peut aller partout avec. Voilà qui fait plaisir à entendre. C'est plutôt calme ce matin. Il n'y a que Zach et moi. Bonjour, Zou. Bonjour, Alzée. Eh, Zach, viens voir notre chasse-neige. Oh ! Wow ! Un chasse-neige ! Alors, que puis-je faire pour... J'ai la liste, tenez. Oh ! Et la maman d'Alzée a besoin de pain et de lait. De la farine, oui, j'en ai. Et du beurre, voilà. Oh ! Hé, Poc ! Je ne crois pas que ces graines soient sur la liste. Oh, ben ça alors ! Aucun client pendant des heures et tout le monde arrive en même temps. Eh oui ! Cela dit, je doute que vos autres clients soient aussi bien équipés que moi pour affronter l'hiver. Papa est allé au garage et j'y suis allé avec lui et les mécaniciens ont mis des grosses chaînes sur les roues pour empêcher notre voiture de glisser sur la neige. Oui, d'ailleurs, nous sommes sûrement les seuls en ville à pouvoir venir ici. On ne s'est pas trop mal débrouillés non plus. Oh ! Oh, bonjour tout le monde ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, Zou ! On a mis des chaînes sur la voiture ! Alors, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Xavier ? Il nous faut juste du café pour le magasin. Eh bien, voilà ! Mettez-le sur ma note, s'il vous plaît. Zignabella, viens, ma chérie. Maman va se demander où nous sommes passés. Au revoir, tout le monde ! Au revoir, tonton de l'année ! Voilà ! Je pense que c'est tout. Monsieur Zoé, Zach dit qu'il voudrait faire un tour sur notre chasse-neige. Il peut venir avec nous s'il vous plaît ? S'il te plaît, papa ! Zou dit qu'on pourra jouer dans la neige quand on sera chez lui. Il n'y a aucune raison de m'y opposer, Zach ! Alors, va vite chercher ton manteau pendant que je finis d'emballer ces provisions. Ah, youpi ! Youhou ! Waouh ! Un chasse-neige ! C'est la première fois que je monte sur ce genre de machine. Waouh ! Où est-il ? Il a disparu ! Papi ? Où est-ce que le chasse-neige a bien pu passer ? Je ne sais pas, mais dès qu'on aura fait cette petite livraison, on pourra le découvrir. Un conte d'hiver, partie 2. Oh, merci, mes chéries ! Maintenant, on va pouvoir finir les gâteaux. Vous avez mis beaucoup de temps pour faire les courses. Vous avez discuté avec M. Zoé ? Zou, quelque chose ne va pas ? C'est notre chasse-neige. On l'a laissé dehors, devant chez M. Zoé ? Et quand on est ressortis, il n'était plus là. Oh non ! Alors il a disparu ? Oui. Mais nous allons le retrouver, n'est-ce pas, les enfants ? Oui, c'est sûr ! Peut-être que quelqu'un l'a emmené au parc. Tu sais, Zach, ce n'est pas une mauvaise idée. Il y a beaucoup de neige là-bas. Et avec la fête de l'hiver, quelqu'un l'a peut-être emprunté pour aller déblayer. Allons jeter un coup d'œil. Regardez, des traces de pas. Mais pas de traces du chasse-neige. Peut-être qu'il n'est pas passé par là. On n'a qu'à suivre ces traces et on demandera à ceux qui les ont laissées s'ils ont vu quelque chose. Oh, c'est un monstre de neige ! Ce n'est pas un monstre, Zach. Regarde ! Attention, Zou ! Tu vois, ce n'est pas un monstre. C'est le toboggan. Je le savais. Je faisais semblant d'avoir peur. Waouh ! Regardez là-bas ! Oh ! Ah ben ça, alors ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Comment ce château est arrivé là-haut ? Moi, je crois que je sais. Vous n'étiez pas censé le découvrir. C'est la grande surprise que maman et ses amis préparent pour la fête de l'hiver. Oh, super ! Allons voir ça de plus près. Coucou, maman ! Alors ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Votre château est absolument magnifique. Il est sublime, n'est-ce pas ? En revanche, il fait frisquet. Dites-moi, vous n'auriez pas une gourde de boisson chaude sur vous, par hasard ? Ah, pas encore ! Mais vous pourrez déguster un bon chocolat chaud quand la maman et la mamie de Zou viendront avec les gâteaux. Ils ont nous préparé pour la fête. Des gâteaux ? Oh, c'est divin ! Mais avant de manger des gâteaux, il faut d'abord finir notre château et aller chercher le sapin. Le sapin ? J'ai commandé un immense sapin que je vais mettre à côté du château. Ça devrait le mettre bien en valeur. Oui, si on arrive à la porter ici, j'ai un mauvais pressentiment. La jardinerie ne va peut-être pas pouvoir le livrer. Elle est peut-être bloquée par la neige, elle aussi. Mais alors, notre palais d'hiver ne sera pas un palais d'hiver. Il lui faut un sapin. On peut l'apporter avec notre chasse. Oh non ! Il a disparu. Non ! Mais on va le retrouver. Et après, on ira chercher votre sapin. Eh bien, merci beaucoup. Cela nous aiderait énormément. Il n'y aura pas assez de place pour nous quatre avec le sapin. Peut-être que Zach et moi, on pourrait rester pour les aider à construire le château. Bonne idée. Un coup de main ne serait pas de refus. La fête de l'hiver doit commencer au coucher du soleil. Donc, il faut qu'on installe le sapin le plus tôt possible. Si vous pouvez le faire, il ne reste plus beaucoup de temps. Souritez-nous, bonne chance. Alors, bonne chance. À tout à l'heure, Zou. Bon, où est-ce qu'on va chercher ? Ah ! Bien sûr ! Nos traces de pas. Mais qu'est-ce qu'elles ont, nos traces de pas ? Si nos pieds ont fait des traces dans la neige, peut-être que le chasse-neige en a laissé aussi en s'éloignant du magasin. Ah ! C'est très astucieux, Zou. Prochaine étape, chez M. Zoé. Je vais dire à M. Zoé que Zach est avec la maman d'Elzé. D'accord, papy. Moi, pendant ce temps, je vais mener l'enquête. On est arrivés par là et on s'est arrêtés ici. Oh ! Et il y a des traces différentes qui repartent de là. Bizarre. Au revoir, M. Zoé. On se reverra à la fête. Alors, Zou, tu as trouvé quelque chose ? Je n'en suis pas sûre. Mais je crois qu'une voiture est passée par ici. Regarde ! Et ces autres traces, on dirait celles du chasse-neige. Hum, c'est possible. Mais on dirait qu'il n'y avait personne à bord pour le conduire. Tu vois, les traces ne sont pas très profondes. Mais il n'a pas pu partir tout seul. Hein, papy ? C'est ce qu'on va voir. Oh ! Regarde, papy. Le chasse-neige est juste là. Mais oui. Mais qu'est-ce qu'il fait ici ? Je ne sais pas. Mais la personne qui l'a prise est peut-être encore dans le magasin. Allô ? La police ? Bon, je voudrais vous signaler un acte de vandalisme. Des... Enfin, j'imagine qu'on peut les appeler comme ça des petits plaisanteurs qui se sont amusés à attacher un tas de ferraille derrière ma voiture. Oui. Je ne sais pas combien de temps j'ai remorqué ça, mais je ne suis pas content du tout. Non ! Tu ne crois pas que le tas de ferraille pourrait être... C'est exactement ce que je pense, Zou. Non, mais où va le monde ? Dites-moi, si les gens commencent à accrocher leur débris au pare-choc des autres et ça, dans une rue parfaitement entretenue et dans un très beau quartier, je vous signale. Attends deux secondes, Gignage. Oh ! Un instant, inspecteur. Tonton Xavier, je pense que ce tas de ferraille est peut-être à nous. Oh ! Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, inspecteur. Quelque chose me dit que j'ai peut-être résolu le mystère. C'est à toi. Eh bien, je ne trouve pas ça très drôle comme farce, en particulier par ce temps-là. Mais... Xavier, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire une petite erreur. Je ne pense pas, non. Il y a bien un tas de ferraille accrochée à ma voiture. Je pense que c'est vous qui avez dû le tracter jusqu'ici. Et ce n'est pas un tas de ferraille. C'est notre chasse-neige. Oh ! Il a l'air génial ! Oui, c'est moi qui l'ai fait avec papy. Mais comment ? Je veux dire pourquoi ? Enfin quoi, qu'est-ce que vous... On déblayait la neige, on s'égarait devant la boutique de M. Zoé, et vous... J'ai dû accrocher ceci sans le faire exprès avec mon pare-choc. Et vous avez tracté le chasse-neige derrière vous. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là, papa ? Oh, désolé. Allez, papy, il faut encore qu'on aille chercher le sapin. Un sapin ? Quel sapin ? Le sapin pour la fête d'oliver. Et on ferait bien de se dépêcher, le soleil va se coucher. À tout à l'heure. Papa, papa, je veux un chasse-neige, moi aussi. D'accord, ma chérie. Papy, tu crois qu'on va y arriver ? Je l'espère. La fête de l'hiver ne va pas tarder à commencer. On ne peut pas aller plus vite. Les voilà ! Oh non ! Oh là là ! Je crois que le sapin est trop lourd. Le chasse-neige ne peut pas l'emmener tout seul en haut de la colline. Ne t'inquiète pas, papy. Il y a déjà du monde pour nous aider. Ravis de vous revoir tous les deux. Je ne pense pas que notre chasse-neige pourra y arriver. C'est ce que j'appelle un sapin. Ça fait drôlement joli. Je suis content qu'on ait réussi à l'installer. Et nous donc, Zou ? On vous a apporté ceci pour que ce soit encore plus joli. Et aussi pour me faire pardonner de tous les ennuis que j'ai pu vous causer. Excuse-moi, Zou. Ce n'est rien, tonton Xavier. Qu'est-ce que vous avez apporté ? Les plus belles virilandes électriques du monde. Tenez-vous prêts pour le feu d'artifice. Un feu d'artifice ? J'adore les feux d'artifice. Mais où est Nanou ? Maman, papa, où est Nanou ? Elle adore les feux d'artifice. Je pensais qu'elle était avec toi. Accroche-toi bien, Nanou. C'est fou ce que je m'amuse. Nanou ! Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Oh là là ! C'est magnifique ! Vous arrivez juste à temps pour le feu d'artifice. Oh, quelle soirée extraordinaire ! La plus belle du monde ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Sous-titrage ST' 501